Sous-titrage Société Radio-Canada 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 S'il faut lancer un projet à part entière et se préparer à un éventuel lancement. La Chine avance également avec des projets de monnaie numérique, de banque centrale. Nous courons pour être parmi les premiers à déclarer la garde. Nous avançons avec diligence, pas avec prudence. Nous serons prudents. Donc, c'est probablement inévitable, on s'en doute tous, c'est probablement inévitable, on s'en va tous vers une monnaie numérique sûrement. Les banques centrales veulent des devises numériques qui n'encouragent pas les liquidités. Les banques centrales ont identifié des critères clés pour l'émission de leurs propres devises numériques dans un rapport de la Banque des Règlements Internationaux. La monnaie numérique devrait coexister avec les espèces et autres formes de soumission, ne pas nuire à la stabilité monétaire et financière et être très bon marché ou gratuite. Il devrait également y avoir un rôle approprié pour le secteur privé, selon un rapport de la BRI, la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale et d'autres institutions. On a publié vendredi, aujourd'hui, ses conclusions. Une conception qui offre ses fonctionnalités peut promouvoir des paiements plus résilients, efficaces, inclusifs et innovants, a déclaré le co-président du groupe de travail, Benoît Coeur, qui dirige le Centre d'innovation de la BRI, au Coeuré, Benoît Coeuré. Le document qui fournit un tremplin pour un développement ultérieur intervient moins d'une semaine après que la Banque centrale européenne a annoncé qu'elle lancerait une consultation publique et une expérimentation sur les monnaies numériques, une étape majeure vers la création éventuelle d'un euro numérique. Il y a quelques années à peine, les cryptos actifs, basés sur une technologie similaire, ont suscité la condamnation des décideurs politiques, Coeuré, qualifiant le bitcoin de rejeton diabolique de la crise financière. Mais les banques centrales prêtent de plus en plus attention et expérimentent le terrain, après que Facebook Inc. a proposé de créer sa propre monnaie numérique ou de paiement électronique, la fameuse Libra. Donc, on s'en va vers ça, c'est inévitable. Préparez-vous dans les prochaines années. C'est ce qui va sûrement nous arriver, mais apparemment, ça pourra coexister avec l'argent sonnant. On verra bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada